Bonjour les brodines, bonjour à tous les brodeurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nous sommes le 5 août 2021 et aujourd'hui on va faire le point sur l'actualité sur Pokémon Unite, on a eu droit à un petit patch note qui propose quelques ajustements, nous avons des Pokémon qui ont été buffés mais également des Pokémon qui ont été nerfés et du coup on va s'intéresser à ce qui a été changé, comme des fuls d'un conseil de la VOD, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur Youtube et n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne de stream, le lien se trouve dans la description, je serai en stream toute la journée quasiment dont une grande partie sur Pokémon Unite, par contre un des trucs assez intéressant qui a été mis en place avec le patch note c'est la possibilité d'être spectateur, donc on va pouvoir regarder les combats des autres en fait, les matchs des autres du coup voilà, n'hésitez pas à passer pour jouer avec moi, contre moi ou avec des abonnés etc donc voilà, n'hésitez pas à passer, il fait un peu chaud alors globalement, il y a des corrections de bugs, des corrections de texte et puis voilà la fameuse fonction spectateur qui est déployée depuis le 4 août à 9h jusqu'au 6 août à 9h donc là, on a encore une fenêtre de 24h pour profiter de cette fonctionnalité alors voici les différents Pokémon qui ont eu droit à un petit ajustement on va commencer par Dracaufeu, lui il s'est mangé un bon petit buff donc pour Lanceflamme, délai de récupération réduit et effet sur les Pokémon ennemis augmentés Pointfeu, effet sur les Pokémon ennemis augmentés, déflagration Fireblast, délai de récupération réduit et effet sur les Pokémon ennemis augmentés là je pense qu'on est tous d'accord que c'est un buff assez important c'est un peu le nouveau Pokémon qu'il faut jouer dommage que je ne l'ai pas il n'était pas, comment dire, il n'était pas hyper impactant même s'il est très très bon c'est vrai que j'ai fait pas mal de ranked pour l'instant bon j'en ai fait une cinquantaine de matchs en ranked j'en ai vu très très peu de Dracaufeu mais bon voilà, un bon Dracaufeu ça fait très bien le taf mais voilà, avec le buff qu'il vient d'obtenir là, on va en voir un peu plus et c'est vrai que depuis qu'ils ont mis ça en place, j'en ai vu déjà un peu plus et ça fait vraiment beaucoup de dégâts maintenant enfin ça faisait déjà des dégâts mais là ça one shot un peu tout ce qui est fragile donc voilà, ensuite Flambuzard Flambuzard pour Acrobatie dégâts infligés pour Aéropique dégâts augmentés également Aéropique amélioré ça va aussi obtenir un petit buff et puis pour Vol dégâts augmentés là aussi on est d'accord pour Flambuzard c'est un 100% buff Flambuzard on envoie c'est vrai que ça fait pas mal de dégâts déjà de base je sais pas pourquoi il a eu autant de buff je veux dire de base ça faisait déjà des dégâts je sais pas pourquoi ils l'ont augmenté Flambuzard Flambuzard pour la bombe Burk les dégâts sont augmentés et les effets sur les pokémons aussi sont augmentés pour la danse fleur amélioration de la capacité pour le lance-soleil délai de récupération réduit et pour l'ulti fureur végétal dégâts infligés aux pokémons augmentés donc lui aussi c'était une c'est un 100% buff en fait pareil je vois pas pourquoi il a été buffé de cette manière c'est un perso qui a une bonne portée de base donc voilà bonne portée plus ses dégâts bon bah voilà ça va être très très chiant durant les phases de lane Absol Absol le jungler attaque de base donc il y a une petite correction de bag tranche nuit dégâts infligés augmentés et puis Kuba Sucker Punch dégâts augmentés alors Absol pareil je ne comprends pas de base c'est un c'est un pokémon de type assassin qui fait beaucoup de dégâts en early il peut one shot très facilement tes petits pokémons n'ont pas encore évolué le fait de lui donner davantage de dégâts je ne sais pas pourquoi c'est alors c'est vrai qu'en late game évidemment il aura un petit peu moins d'impact que l'early parce que son early est vraiment très très bon mais voilà c'est en gros quand tu vas le voir avant que tes différents pokémons ont évolué tu sais très bien que ça va très mal se passer surtout s'il a un voire deux niveaux d'avance donc un buff assez important sur Upsol qui je veux dire qui ne demandait pas forcément un t-buff alors gros doudou gros doudou défense défense spéciale PV augmenté le truc un peu chiant ils l'ont rendu en plus tanky pour Torniol dégâts augmentés effet sur les pokémons augmentés berceuse effet sur les pokémons augmentés et pour éclat magique il y a eu une petite correction de bug c'est vrai que des gros doudous je n'en vois pas beaucoup c'est plutôt un support contrôle là le fait de lui donner un peu plus de stats défense et des PV et des défenses spéciales on risque d'en avoir un peu plus des gros doudous vu que c'est une unité qui a pas mal de contrôle donc c'est un très bon on va dire support blanc coton blanc coton très très bon support aussi support qui soigne délai de récupération augmenté donc malheureusement il a été nerfé ici restauration par exemple des PV diminués en même temps il est un peu très chiant durant les phases de laine avec ses capacités de restauration de PV donc voilà ils l'ont nerfé pour cotogarde pour sport coton délai des récupérations réduites effet sur le plus commun augmenté boost de défense et de défense spéciale augmenté donc d'un côté il a été nerfé d'un autre côté il a été buffé et pour l'ulti restauration de PV diminué c'est vrai que son ulti pouvait être assez un peu pénible donc voilà le fait qu'elle soit réduite bah du coup voilà c'est deux nerfs pour un buff enfin un buff pour deux nerfs plutôt donc globalement elle a été nerfée en fait après de base c'était quand même très très bon très très bon super Pyrobus alors Pyrobus pareil je suis un peu dégoûté un de mes persos préférés l'attaque de base a été diminué en même temps en fait ce qui est chiant c'est que c'est c'est sa force en fait son attaque de base c'est sa force il est fort pour les auto attaques donc un peu dommage ensuite balayette dégâts infligés sur les pokémon diminués pardon donc faire moins de dégâts sur son blaze kick feint alors ça ça aussi je comprends pas et efficacité de la capacité diminuée donc j'imagine que c'est les nombres de frames d'invincibilité qui ont été réduites feint en fait c'est la compétence qui permet à ton Pyrobus très fragile de survivre parce que voilà c'est un DPS et comme la plupart des DPS ils sont très très fragiles et donc feint ça te permettait de prendre de la distance et d'esquiver surtout une attaque qui aurait pu être fatale et donc voilà ça a été nerfé et ses auto attaques pareil ça a été nerfé donc c'est c'est très dommage ballon brûlant dégâts infligés au Pokémon augmenté donc son skillshot qui a été buffé mais c'est dommage quand même je pense que je pense qu'ils n'auraient pas dû toucher à l'attaque de base alors après c'est vrai qu'il est très très OP avec sa vitesse d'attaque qui fait vraiment très très mal donc je trouve que c'est un nerf quand même assez important donc dites moi ce que vous en pensez on enchaîne avec alors là là je crie je crie au secours les amis au secours je l'ai acheté il y a deux jours voilà et depuis deux jours évidemment je graille je graille les différentes lanes je suis monté pas mal en pvp en enquête pardon et là il se mange un nerf alors rassurez-vous je l'ai testé entre temps et le nerf on va dire on le ressent mais c'est pas dramatique enfin de toute façon je vous ferai une vidéo sur Ectoplasma alors attaque de base correction d'un bug ballon donc shadow ball pardon dégâts affichés aux pokémons augmentés pour le châtiment X donc ça c'était sa valeur ajoutée sa puissance on va dire sa compétence phare ça a été diminué en même temps c'était une compétence tellement fumée qui devait être forcément qui devait être nerfée un jour ou l'autre en fait il fait des dégâts enfin il fait mal de dégâts qui peut toucher plusieurs pokémons s'ils sont regroupés et on peut le spammer jusqu'à 3 fois donc c'est c'est peut-être normal que ça ait été nerfé de base c'est vrai que ça faisait un peu trop de dégâts dévorev dégâts infligés aux pokémons augmentés alors dévorev franchement la plupart des Ectoplasmas que j'ai pu voir personne ne joue cette compétence pareil pour shadow ball en fait ces deux compétences là personne ne les joue en tout cas pour les peu de vidéos que j'ai pu voir et pour les différentes parties en enquête que j'ai pu faire personne n'utilise ces compétences parce qu'en fait tout se joue sur le hex après balle ombre c'est un skill shot qui peut être pas mal mais dévorev alors dévorev ça peut être aussi pas mal c'est une attaque mono cible qui peut endormir une cible donc ça peut être intéressant mais bon encore une fois je trouve que hex donc châtiment reste la puissance de ce Ectoplasma parce qu'en fait hex permet à Ectoplasma de se déplacer rapidement de rattraper un Pokémon qui est éloigné et surtout le fait de pouvoir claquer trois fois cette compétence en l'espace de quelques secondes fait que tu fais masse dégâts et surtout que en fait quand tu te téléportes tu as quelques frames d'invincibilité enfin je sais pas comment le pronom je sais pas si c'est invincibilité ou invisibilité mais en tout cas tu peux esquiver certaines attaques Zerar Roi alors déjà l'étincelle a eu une petite correction de bug éclair fou dégâts augmentés et délai de récupération réduit alors je sais pas pourquoi ils ont buffé ce perso c'est vraiment un des persos les plus fumés il fait trop de dégâts trop facilement il peut très facilement un v3 donc le fait de le buffer je sais pas et puis son outil par contre voilà son outil a été diminué parce que c'est vrai que son outil c'était un peu c'était un peu n'importe quoi donc on va dire c'est un petit équilibrage petit équilibrage ça ça enfin je veux dire ça le au final c'est pas un nerf au final je pense qu'il reste quand même très très bon Nigosier alors le siphon qui était beaucoup de trophées en early tu pouvais vraiment avec un Pikachu voilà tu contrôles et tu mets siphon derrière derrière le mec il a plus de PV quoi donc dégâts figéaux pokémon diminués en même temps c'était normal et plonger dégâts augmentés donc on va dire que c'est normal parce que siphon c'était beaucoup trop fumer en fait après siphon le truc c'est que c'est pas une compétence que tu gagnes jusqu'à la fin de la partie c'est une compétence que tu perds une fois que ton une fois que ton pokémon a évolué donc ils ont un peu tué son ça va l'ajouter parce que c'est vrai que son ça va l'ajouter c'est son early qui est très très bon ensuite Macconior Macconior c'est un perso que je vais prendre prochainement je pense attaque de base correction de bug coup croix dégâts infligés aux pokémons diminués malheureusement ça a été endurffé et puis close combat dégâts infligés aux pokémons augmentés donc on a eu un nerf et un buff au final je pense pas que ça impacte grandement sur le perso qui reste quand même un très très bon on va dire support DPS qui est un outil très très intéressant donc on va dire ce que vous en pensez pour les pro Macconior j'ai pas encore débloqué parce que moi j'ai dépensé mes ressources sur d'autres persos mais voilà c'est un des persos que j'achèterai prochainement je pense Lucario Lucario correction de bug sur son point boost et puis ChargeOS pareil correction de bug donc rien de particulier Amphidobi c'est pareil correction de bug et pareil pour Fenard il y avait quelques bugs donc correction de bug sur l'alerte neige donc globalement on va dire que Ectoplasma a pris un petit nerf quand même bien pas à croire mais c'est quand même un nerf en fait il était complètement fumé avant vraiment il est vraiment abusé là il devient bien il reste bien de toute façon je vous ferai un petit showcase enfin une petite vidéo démonstration Pire Obus un peu dommage d'avoir nerfé sa valeur ajoutée sa force en fait ses autres attaques ses autres attaques par contre Absol Dracofoe et Flambuzard et Florizard ils veulent qu'on joue trop de choses c'est vrai que en PvP en Ranked on voit beaucoup d'Ectoplasma pas beaucoup de Dracofoe des Florizard de temps en temps Flambuzard pareil des Absol ça arrive très souvent aussi des Gros Doudou pareil on n'en voit pas beaucoup donc là c'est pour ça qu'il a été buffé je pense qu'en fait ils ont les stats je crois que parmi les joueurs les plus gros classés je crois pas avoir vu des Gros Doudou par exemple pareil pour Floriza ou de Flambuzard des Ectoplasma j'en ai vu Pyrobu j'en ai vu donc voilà dites moi ce que vous en pensez de tout ça rendez-vous sur ma chaîne Trovaux pour les lives sur Pokémon Unet le lien se trouve dans la description donc rendez-vous sur ma chaîne activez bien les notifications et puis donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord pareil le lien se trouve dans la description si vous voulez nous rejoindre pour faire des parties en normal PVP enfin en PVP en Ranked ou joueur contre joueur en match amical sur ce passez une très très bonne journée le petit pouce de soutien le petit abonnement et à très très bientôt ciao